Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de produits. On est sur le Boya BY-V10 que je porte déjà sur moi, comme ça vous pouvez dès à présent entendre le son. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, j'ai voulu le pousser au maximum en conditions réelles. Je suis dans le port de Pauillac, dans l'estuaire de la Gironde. C'est un micro-cravate sans fil comme vous pouvez le voir. Celui-là c'est celui que je viens d'acheter, que je veux garder pour la chaîne à long terme. Eh bien depuis que j'ai découvert ce système de micro-cravate sans fil, je suis tombé amoureux. C'est tellement plus pratique. Ici on est sur un modèle de la marque Boya, une marque qui est très connue dans le domaine de l'audio, que vous connaissez peut-être. Qui oeuvre en parallèle des Australiens de chez Rode, beaucoup plus connue mais aussi beaucoup plus chère. Ici on est chez Boya qui est donc une entreprise chinoise spécialisée dans le matériel audio. Donc c'est un système comme vous pouvez le voir avec un microphone intégré ici, comme tous les autres. Ici rien d'exceptionnel. Là où la différence importante aura lieu, c'est sur l'appareillage. Puisque ici le récepteur se fixe directement sur le téléphone à l'emplacement où d'habitude vous branchez votre chargeur. Donc tout se fait automatiquement. Vous avez juste ici à appuyer sur un bouton qui l'allume. Et ensuite aucun paramétrage à faire. Le son est synchronisé avec la vidéo quand vous enregistrez. Bref, c'est beaucoup plus pratique que la majorité des systèmes qui existaient jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je ne peux que vous le conseiller. Après évidemment que ce soit de cette marque ou d'une autre, le système est le même. Mais en l'occurrence je vous présente celui-là parce que j'ai fait confiance à ce microphone qu'on trouve à un tarif assez élevé. Plus de 30 euros sur Amazon. Et là on devrait avoir de la bonne qualité. Donc le niveau sonore comme vous l'entendez, j'ai déjà fait quelques réglages avant. Donc je sais à peu près quels sont effets. Il est bon comme vous pouvez le remarquer. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de vent. Ça peut se voir avec les petits drapeaux qui flottent assez fort. Et petite particularité de ce microphone, c'est qu'en plus il intègre une fonction de réduction du bruit que je vais activer dès maintenant. Et là vous allez me dire comment est-ce qu'on fait la différence si jamais j'ai activé sans faire exprès le mode réduction du bruit alors que je ne voulais pas et vice versa. Et bien vous inquiétez pas, il y a une petite LED qui est située sur le microphone qui s'illuminera en vert si jamais le mode réduction du bruit est activé et qui restera bleu si ce n'est pas le cas. Donc là je vais tourner pour également voir la différence avec le son, le vent venant d'ici, peut-être que le microphone va être beaucoup plus réceptif. Sachant que la bonnette fait quand même assez bien son travail de ce que j'ai pu en voir. Ce microphone également, il a une transmission qui peut aller jusqu'à 50 mètres de distance, ce qui veut dire qu'on peut totalement s'éloigner de l'objectif de l'appareil qui vous filme. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je vais m'éloigner tranquillement. En attendant, ce que je peux vous dire, c'est que ce microphone, vous pourrez le trouver avec un lien qui est dans la description. Le micro est omnidirectionnel, ce qui veut dire qu'il va capter le son autour de vous à la différence des micro directionnels. Donc par exemple une perche qui est utilisée dans le cinéma. Ici avec ce micro, vous allez pouvoir enregistrer tout le son ambiant. Ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise chose. Et enfin avec ce micro, il y a quelque chose de très sympa. Moi j'ai pris la version unique parce que dans mon cas c'est ce qu'il me fallait. Mais vous avez possibilité d'acheter le même micro mais en deux appareils. Ce qui va vous permettre avec un seul téléphone de pouvoir capter deux sons différents et ensuite au montage de les liés. Par exemple si vous faites une interview, si vous faites quelque chose de similaire, vous pourrez avoir deux invités, deux protagonistes et capter leur son en même temps, chacun en l'ayant à son torse. Et voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dernière petite indication, le micro a une batterie qui peut aller jusqu'à 9 heures d'autonomie annoncée par le constructeur. Donc ça peut changer dans la réalité mais c'est plutôt une bonne autonomie. Et pour le reste, pour ceux qui se demandaient, oui on peut faire de l'ASMR avec ce micro, j'aime pas trop ça. Mais au moins vous voyez que c'est possible et le son est plutôt bien. Voilà c'est tout. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et on se dit à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501